S'il vous plaît. J'ai à vous faire part de la disparition de notre collègue, M. Victor Reux, décédé le 1er juin 2016, né le 3 décembre 1929 à Saint-Pierre-et-Miquelon. En 1951, il devient enseignant. Au début des années 1980, il entra en politique et devint une figure qui marqua l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. En octobre 1987, il entre au Conseil économique et social où il est nommé membre du groupe des départements et territoires d'outre-mer. Il fut secrétaire du bureau et participa aux travaux de la section du cadre de vie. Il quitta le Conseil suite à son élection en septembre 1995 au Sénat, où il représenta le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon pendant 9 ans. Victor Reux était officier de la Légion d'honneur et chevalier des Palmes académiques. Je vous invite à respecter une minute de silence. Merci. 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 Je vous remercie. Merci. 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 Un, deux. Voilà, c'est bon. Chers conseillers et conseillères, donc quelques points d'information. Ce début de séance est marqué par la visite de France Télévision Outre-mer, puis ils nous laisseront travailler après quelques minutes de tournage. J'ai quelques points d'information. D'abord, le rendez-vous sur l'état de la France. Je rappelle de l'importance de cette plénière. Nous sommes la seule assemblée à remettre un tel rapport sur l'état de la France. De ce fait, nous devons aussi nous en servir comme levier. C'est le sens de ma proposition de remettre solennellement au Premier ministre ce rapport, ce qu'il a accepté. Je remercie bien évidemment Patrick Lenanquer pour le travail de revitalisation du rapport annuel sur l'état de la France. Je remercie aussi la présidente de la section, Hélène Fauvel, qui a animé sa section pour permettre l'aboutissement de ce rapport, et les deux co-rapporteurs, Pierre-Antoine Gailly et Bénédicte Donnelly. A la suite de cette plénière, avec l'équipe du rapport, il a été proposé au groupe l'organisation de ce rendez-vous sur l'état de la France. L'objectif de ce rendez-vous sur l'état de la France est de permettre aux groupes et aux organisations de tenir un discours prospectif à partir du rapport lui-même, et non de refaire le débat de l'après-midi. Cet événement a été préparé par un comité de pilotage en partenariat avec le journal Le Monde. Merci aux conseillers de participer à ce rendez-vous. Dès ce matin, la presse s'est déjà fait l'écho de notre rapport et sera distribuée ce soir à quatre pages spéciales du Monde consacrées à nos indicateurs. Deuxième point, avis sur la modernisation du dialogue social. Il y a 15 jours, j'ai remis à Madame Myriam El Khomri, accompagnée des co-rapporteurs Luc Beryl et Jean-François Pillard, et de la présidente de la section Sylvie Brunet, l'avis qui venait d'être rendu sur la modernisation du dialogue social. Il s'agissait d'une première. Je renouvellerai cet exercice car il est solennel et il est impliquant pour les pouvoirs publics. Dès cette remise, la ministre a annoncé la reprise de différentes préconisations sous forme d'amendements dans le projet de loi désormais discuté au Sénat. D'une même façon, nous sommes entrés en contact avec le ministre de l'Éducation nationale. Désormais, le suivi de la mise en avant de nos avis et le suivi de nos préconisations devra être l'une de nos priorités. Lorsqu'il nous avait reçu, le président de la République nous avait recommandé d'institutionnaliser le travail du Conseil. De tels actes vont dans ce sens. Projet de saisine gouvernementale. Les contacts pris avec les pouvoirs publics depuis le début de la mandature nous ont permis de travailler sur différents projets. Césine qui reste à finaliser, mais dont voici les thèmes. Les partenariats à l'école dont nous avons parlé avec Najat Vallaud-Belkacem. Jeunesse et ruralité qui était une idée du président de la République. Le stock européen des droits sociaux dont nous sommes saisis par Alain Désir. L'évolution de la fonction publique dont nous sommes saisis par Arnick Girardin. Sur ce dernier point, cette saisine est très intéressante du fait de sa portée et du fait de sa transversalité au sein de notre Conseil. Nous allons poursuivre notre travail de conviction auprès des membres du gouvernement. Ce matin, au bureau ont été présentées les saisines suivantes, saisines gouvernementales. Le bureau a acté les trois saisines gouvernementales que nous avons reçues le 19 mai, le 2 juin 2016 et puis pour la dernière ce matin même. est transmise sans attendre aux sections compétentes. Première de ces saisines gouvernementales, l'agroécologie attribuait la section de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation avec un examen en plénière du projet d'avis pour le mercredi 23 novembre 2016. Par ailleurs, deuxième saisine, nouvelle orientation et priorité pour la politique française de coopération internationale dans le cadre de l'agenda 2030 du développement durable à la section des affaires européennes et internationales pour un examen en plénière le mardi 12 octobre 2016. Et enfin, sur l'avant-projet de loi égalité réelle dans les Outre-mer à la section de l'aménagement durable des territoires pour un examen en plénière le 12 juillet. Les auto-saisines, le bureau a validé dans sa version modifiée la saisine intitulée « La qualité de l'habitat, conditions environnementales du bien-être et du vivre ensemble » confiée à la section de l'environnement. Il a également décidé de confier sur leur proposition à la section de l'éducation, de la culture et de la communication la préparation d'un projet de rapport et projet d'avis intitulé « Vers la démocratie culturelle » à la délégation à l'outre-mer une préparation d'une étude sur les langues régionales dans les Outre-mer une richesse exceptionnelle à sauvegarder et à valoriser pour assurer une meilleure cohésion sociale. Sixième point, les missions. Je rappelle le principe des missions. Il s'agit de réfléchir sur des questions importantes qui s'opposent au CESE dont les orientations relèvent du politique et qui nécessitent un travail d'état des lieux et de propositions. À cette heure, une mission est terminée dont nous profiterons des avancées cet après-midi. Il s'agit de la mission qui avait été confiée à Patrick Lennanquer sur le rapport annuel sur l'État de la France. Une mission en cours, celle de Dominique Gillier, elle a été présentée ce matin devant le bureau. Il a présenté son rapport d'étape sur la pétition et la participation citoyenne. Viennent d'être lancées trois nouvelles missions. Celle de Bruno Gentil sur l'Europe, nos relations avec les CES européens, les CES d'Europe, la prise en compte de la dimension européenne dans le travail du CESE. Celle de Jean-François Nathon sur les synergies à trouver avec les Césaires. Celle de Patrick Lennanquer sur la vie des formations de travail et la transversalité. Leurs lettres de mission vous ont été, je crois, communiquées. La prochaine qui devrait être formalisée sera celle de Pascal Coton pour une réflexion sur nos stratégies de communication. Enfin, un point sur le règlement intérieur. Pour ce qui est de la mise en œuvre de notre nouveau règlement intérieur, celui-ci a été transmis au secrétaire général du gouvernement pour validation avant publication du décret d'application. Le secrétaire général du gouvernement nous a fait part de remarques mineures, mais elle a successives. C'est-à-dire qu'après le correctif que j'ai proposé au vote lors de notre dernière plénière, le secrétaire général du gouvernement a posé de nouvelles questions auxquelles nous avons répondu immédiatement, mais cela repousse d'autant la publication du décret. J'espère désormais que nous serons en mesure de faire appliquer notre nouveau règlement intérieur fin juin, début juillet. Dès notre prochaine plénière, le 12 juillet. Enfin, le Bureau a approuvé la modification apportée au calendrier prévisionnel des assemblées plénières, accord donnée par Madame la Présidente de la section de l'environnement au report de l'examen du projet d'avis intitulé « Contribution des emplois de la biodiversité à la transition écologique ». Initialement prévu le 12 juillet, au mercredi 14 septembre 2016, dans la perspective de l'inscription à la date du 12 juillet de l'examen d'un projet d'avis rendu sur saisie inobligatoire. Suppression des plénières dès 28 et 29 juin et du 13 juillet. Je vous rappelle que celle du 12 juillet est maintenue. Je tiens à saluer la présence dans les tribunes de Monsieur Pierre Simon, membre de l'amicale des anciens conseillers. Mais avant que nous passions à la présentation du rapport annuel sur l'état de la France, Madame Fabienne Cru, Présidente du groupe CGT, m'a demandé la possibilité de prendre la parole au nom de la CGT, FO, Solidaires, FSU et de la Confédération Paysanne. Madame Fabienne Cru, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et les conseillères, Messieurs les conseillers, Aujourd'hui, les salariés EES ou ES, retraités, privés d'emploi, et les jeunes sont engagés dans une nouvelle journée d'action interprofessionnelle à l'appel de neuf organisations syndicales. En ce moment même, démarre une manifestation nationale pour le retrait du projet de loi portant réforme du Code du travail et l'ouverture de véritables négociations pour un Code du travail digne du XXIe siècle. Les conseillères et conseillers de la CGT, de la CGTFO, de Solidaires, de la FSU, de la Confédération Paysanne sont des salariés et avec leurs collègues de travail dénoncent les conséquences d'une telle loi sur leurs conditions de travail et d'emploi, sur leurs droits individuels et collectifs. Elles et ils sont donc en grève et devant le refus du bureau de reporter la plénière à deux mains, vous constaterez comme moi que leurs bancs sont vides parce qu'elles et ils estiment que l'état de la France se mesurent aussi aujourd'hui dans la rue, dans la vie réelle. Les groupes absents ne pourront pas voter, mais le règlement intérieur prévoit qu'ils puissent déposer leurs déclarations écrites, ce que certains ont fait. Je vous remercie. Merci, madame Fabienne Crue. Nous allons passer maintenant au projet de rapport intitulé Rapport annuel sur l'état de la France en 2016. Croire toujours en la France. Rapport présenté par messieurs Pierre-Antoine Gailly, rapporteur, et Bénédicte Donnelly, co-rapporteur, au nom de la section de l'économie et des finances présidée par madame Hélène Fauvel. Je vais demander aux rapporteurs et co-rapporteurs, s'ils veulent bien venir. Vous avez la parole. Monsieur le Président, cher Patrick, madame la Présidente de la section économie et finances, chère Hélène, merci d'être là avec nous. Chers collègues, mesdames et messieurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de remercier l'ensemble des membres des sept sections qui, cette année, ont contribué à ce rapport, avec une mention, bien sûr, toute particulière pour nos collègues de la section de l'économie et des finances. Nos échanges ont toujours été riches, passionnants, parfois passionnés, et je veux saluer d'ailleurs notre Présidente Hélène Fauvel qui a su mener les débats avec constance, détermination et forte bonne humeur. Merci également aux collaborateurs de toutes les autres sections qui sont venues nous prêter main forte, au premier rang desquelles, Stéphane Perron et, ces jours derniers, Francis Bergeron, ainsi qu'à Maryse Vella et Marie-Claire Gavé. Un merci particulier à Alon Guèze, étudiant des Gobelins, l'école de l'image de la Céline de commerce et d'industrie de Paris, auteur de la photo de Marianne, qui servira de couverture à ce rapport. Vous la verrez à l'écran, vous la voyez à l'écran. Elle nous a semblé bien illustrer le message que nous voulions porter. Je veux rendre aussi hommage à Bernard Maris, dont l'ouvrage posthume « Et si on aimait la France ? » nous a inspirés dès le début de nos travaux en nous offrant une certaine vision de la France, de notre pays. Enfin, je tiens à remercier très chaleureusement mon co-rapporteur Bénédicte Donnelli, qui m'a accompagné avec enthousiasme et brio dans cette quelquefois délicate aventure. Vous l'aurez compris, ce rapport annuel est un véritable ouvrage collectif, à l'image d'ailleurs du collectif que forme notre Assemblée. La méthode que nous avons adoptée l'illustre parfaitement. Le CESE, vous le savez, est la seule Assemblée constitutionnelle à laquelle il est demandé d'établir un rapport sur l'état de notre pays. Il s'agit donc d'un exercice difficile, parfois périlleux, et qui, par nature, engage notre maison. Chaque année, il a fait d'ailleurs l'objet de nombreuses interrogations quant à sa forme, son contenu, son processus d'élaboration. Pour l'édition 2016, portée par la dynamique de cette nouvelle mandature, nous avons souhaité partir d'une feuille blanche avec une méthode fondée sur la transversalité ainsi qu'une grille de lecture originale. Au final, aujourd'hui, nous vous proposons donc un rapport dans un format totalement repensé avec deux cahiers, chacun doté de son contenu propre, mais pour autant complémentaire. Le premier cahier comporte à la fois les bases du diagnostic et nos préconisations. Le second reprend, quant à lui, chacune des contributions des sept sections dans leur intégralité. Il est fondamental car il permet d'éclairer le diagnostic et de préparer les préconisations du premier cahier. Comme nous nous y étions engagés, aucune modification de fond n'a été apportée aux textes qui nous ont été remis par les sections, chacune étant donc totalement souveraine dans son analyse et ses remarques. Cette transversalité s'exprime aussi dans la grille de lecture utilisée pour bâtir ce rapport annuel 2016. Car nous avons tenu à dépasser la seule analyse du PIB, repère traditionnel de la santé de l'économie, pour établir un diagnostic pertinent sur l'état de la société française dans toutes ses dimensions économiques, sociales et environnementales. La diversité et la rapidité des mutations auxquelles notre pays est confronté imposent de se doter d'une vision à 360 degrés rigoureuse faisant abstraction de trop d'idées reçues. Pour établir ce diagnostic, nous avons donc choisi de nous fonder sur les dix nouveaux indicateurs de richesse retenus par le gouvernement indicateurs bien connus de votre assemblée puisqu'ils résultent eux-mêmes largement de travaux menés conjointement en 2015 par le CESE et France Stratégie dans le prolongement d'un avis de votre assemblée de 2019 sur le développement durable. Nous avons ensuite regroupé ces dix indicateurs dans trois grandes thématiques qui correspondent selon nous aux enjeux majeurs de la société française, à savoir la cohésion sociale avec les quatre indicateurs suivants, les inégalités de revenus, la pauvreté en condition de vie, le taux d'emploi et enfin le taux de sortie précoce du système scolaire. Deuxième grand thème, la préparation de l'avenir avec quatre indicateurs à nouveau, celui de l'effort de recherche, celui de l'endettement, celui de l'empreinte carbone et enfin celui de l'artificialisation des sols. Et enfin, troisième thème, la qualité de vie avec les deux indicateurs de l'espérance de vie en bonne santé et de satisfaction dans la vie. Partant de là, nous avons tenté d'établir un diagnostic partagé et sans complaisance pour répondre à la fameuse question « Comment va la France ? » Alors oui, d'après nombre d'indicateurs, la situation économique du pays cesse de se dégrader. Taux d'emploi en légère progression, recul du nombre d'inscrits à Pôle emploi toutes catégories confondues, déficit public en phase de stabilisation, amélioration relative des comptes des entreprises. Et pourtant, les interrogations sur le caractère durable de cette amélioration sont très nombreuses et certains signaux peuvent faire craindre un risque de décrochage. Sur le plan de la cohésion sociale, la France se situe, certes, dans la moyenne européenne, plutôt stable sur une longue période. Pourtant, le sentiment de perte de cohésion est réel. Les extrémismes progressent, accentuant les réflexes de repli sur soi. S'agissant de la préparation de l'avenir, là aussi, disons-le, peu d'enthousiasme. La France n'investit pas suffisamment, n'anticipe pas les évolutions en cours. Bref, la France prépare mal son avenir. Enfin, sur le plan de la qualité de la vie, les fortes différences entre catégories sociales concourent à un sentiment général plutôt mitigé quand il n'est pas franchement pessimiste. Pour toutes ces raisons, il nous a semblé nécessaire d'aller au-delà de l'examen de la trajectoire réelle des indicateurs pour nous intéresser à leur perception par les Français. Ce double regard nous a ainsi permis de mettre en évidence un net décalage entre la situation économique de la France, qui s'améliore légèrement, et le ressenti qu'en ont les Français. Notons à ce propos que le moral des Français a chuté de 20 points en mai, selon une étude de DOXA, pour atteindre son niveau le plus bas depuis décembre 2014. Ce décalage est important. Il ne peut pas être pris à la légère, d'autant qu'il s'inscrit dans un contexte marqué par un fort pessimisme ambiant et de très réelles tensions. Ce pessimisme n'est pas seulement une spécificité culturelle française parmi d'autres. Les enquêtes convergent. La défiance des Français est d'abord l'expression d'une inquiétude sur le présent et l'avenir de leur pays, ainsi que d'un questionnement sur leur destin collectif. Sous consommation, sous-investissement, les impacts économiques d'un déficit de confiance font largement consensus, de même que ses effets délétères sur l'action collective, sur le dialogue social et sociétal, sur le débat public, enfin. Si besoin en était, cette journée du 14 juin nous le démontre avec force et témoigne de l'urgence dans laquelle se trouve aujourd'hui la France. Je vous remercie et passe la parole à Bénédicte Denélie. Applaudissements Oui, le pessimisme français n'est pas pour nous l'expression d'une résignation, mais un appel à l'action. L'analyse croisée des dix indicateurs retenus par le CESE énonce des priorités pour l'action publique ici et maintenant. Ces priorités s'inscrivent dans deux directions. Retrouver le chemin de la confiance, reconstruire une communauté de destin. Pour retrouver le chemin de la confiance dans un pays qui doute de son avenir et additionne les peurs, déclassements individuels, relégations collectives, dans un pays où la défiance des acteurs économiques reste élevée, c'est à ces doutes et à ces peurs que doit répondre aujourd'hui l'action publique. Notre diagnostic montre qu'il est urgent de traiter en priorité absolue deux grandes défaillances françaises, le chômage de masse et le décrochage scolaire. Sur ces deux enjeux majeurs, la réponse passe aujourd'hui par un traitement personnalisé à très grande échelle de tous ceux qui sont impactés par ces défaillances. Et plus celles-ci se pérennisent, plus ils sont nombreux. Faut-il rappeler ici que la France coûte aujourd'hui 2 millions de jeunes sans diplôme, sans qualification et sans emploi ? S'agissant de l'accès à l'emploi, nous proposons trois orientations claires. Un ciblage des politiques publiques adaptées aux populations les plus exposées, un investissement renforcé dans la formation des demandeurs d'emploi et la réorientation réelle du dispositif français de formation professionnelle. Mais si notre diagnostic met en exergue les défaillances françaises, il met aussi à contrario en évidence les bonnes singularités que nous avons le droit de revendiquer et le devoir de préserver. C'est le cadre de nos politiques redistributives, fiscales et sociales qui permettent de lutter contre l'accroissement des inégalités. Elles sont l'expression d'un choix collectif en faveur d'un haut niveau de mutualisation des dépenses essentielles. Et par ailleurs, si le taux de pauvreté en condition de vie est très inférieur en France à la moyenne européenne, de réelles disparités existent, notamment en matière de santé, d'éducation, d'accès aux crédits et aux logements. Elles doivent être prises au sérieux et traités avec efficacité. Et le CESE préconise à cet égard de mieux cibler les publics les plus fragiles, jeunes et familles monoparentales, et de renforcer la lutte contre l'isolement et la solitude subies. Dans un autre registre, peut-être moins immédiatement perceptible, mais tout aussi fondamental, la question de l'artificialisation des sols, le mot est difficile qu'il a prononcé, ne peut pas, ne doit pas être éludé. Il s'agit d'un véritable enjeu de société, car ce sont bel et bien nos équilibres économiques, naturels, voire culturels, qui sont en jeu. Qu'est-ce que la France sans la beauté, sans sa beauté, écrivait Bernard Maris dans le livre cité tout à l'heure par Pierre-Antoine ? Pour contrer l'artificialisation excessive des sols, il faut lutter contre le mitage du territoire au moyen d'une politique volontariste en matière d'habitat et en matière d'urbanisme commercial, ce qui implique de rénover, de revitaliser et de densifier les centres-villes et les centres-bourgs et de privilégier réellement la rénovation de l'habitat ancien et la reconversion des bâtiments industriels et commerciaux existants. Le pessimisme français est donc un refus, celui d'une certaine impuissance française. Mais c'est aussi l'expression d'une inquiétude face à l'avenir et d'un doute sur les atouts de la France dans un monde plus ouvert, plus complexe et plus incertain et sur sa capacité à proposer à tous une même communauté de destin. Pour reconstruire ce sentiment d'appartenance dans une société qui se fracture aujourd'hui dangereusement entre les nomades et les déboussolés, nous suggérons deux pistes d'action. La première, investir massivement dans la préparation de l'avenir, Pierre-Antoine l'a dit, aujourd'hui, la France n'est pas à la hauteur de cette ambition. Pour le CSE, l'intensification de l'effort de recherche, public comme privé, doit être plus que jamais une priorité, compte tenu de l'ampleur des défis à relever, révolution numérique, transition énergétique, compétitivité de notre économie. Mais mieux préparer l'avenir, c'est aussi soutenir et mieux orienter les stratégies d'investissement privés et publics par le renforcement des fonds propres des entreprises, l'amélioration de l'accès au financement bancaire des PME, le fléchage de l'épargne vers des investissements de long terme. Investir dans l'avenir, c'est aussi cultiver nos atouts, notamment l'esprit d'entreprendre, la créativité, l'universalisme français, des atouts qui restent plus que jamais pertinents dans le monde qui vient et qui donnent vraiment envie de s'enthousiasmer et pourquoi pas rêvons de retrouver le sourire. Deuxième piste d'action, le renforcement des politiques d'égalité des chances aussi bien dans le système éducatif que dans le monde du travail pour anticiper et accompagner les ruptures technologiques comme les transitions numériques et écologiques. Voici donc les principales préconisations que nous tenions à vous présenter cet après-midi parmi toutes celles qui figurent dans ce rapport 2016 sur l'état de la France et je laisse la parole à Pierre-Antoine pour la conclusion. Quelques mots pour conclure sous la figure bienveillante de Marianne. Bien que relativement synthétique au regard de l'importance des sujets traités, ce rapport dresse un tableau complet de la France et avance des pistes d'action qui méritent d'être approfondies et d'être susceptibles de servir de socle à certaines réformes. L'année 2017 devrait nous permettre d'entendre des propositions. Si vous le votez, vous pourrez donc compter sur notre détermination pour porter ces préconisations auprès des pouvoirs publics et plus largement auprès de l'ensemble des décideurs de ce pays. Tout ceci, je viens de le dire, tout particulièrement dans la perspective de prochaines échéances électorales. En effet, nous souhaitons qu'elle soit le moment pour un véritable débat démocratique, capable d'apporter des réponses aux Français, pour rétablir la confiance, pour générer un nouvel élan fédérateur pour la France et in fine, pour avoir l'occasion pour chacun de redire, croire toujours en la France et pourquoi pas l'aimer. Merci. Merci. Nous allons procéder aux interventions de M. Thouvenel de la CFTC. Monsieur Thouvenel, vous avez la parole. Trois minutes, montre en main. Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs, L'organisation du rapport autour de la cohésion sociale, de la préparation de l'avenir et de la qualité de la vie structure celui-ci de façon pragmatique et cohérente. La progression du PIB à 1,3% génère mécaniquement des moyens supplémentaires au service de la cohésion sociale et nous nous en réjouissons. Si les inégalités de revenus semblent se réduire depuis 2013, il demeure d'important et inacceptable écart entre femmes et hommes. Si les politiques fiscales et sociales menées depuis l'après-guerre permettent de réduire les inégalités, la CFTC s'inquiète des effets d'un certain nombre de mesures récentes concernant la politique familiale. Elle souhaite que soient affinés les outils statistiques permettant d'appréhender la situation réelle de la classe moyenne. Du fait des effets de seuil liés à leurs revenus, de plus en plus de familles ont une situation nette de reste à vivre, inférieure à des familles ayant un plus faible revenu mais bénéficiant d'aides et d'exonérations diverses. Cette situation est source d'incompréhension et de frustration nuisible à la cohésion sociale. Malgré de nombreux efforts, force est de constater que le taux d'emploi des jeunes et des seniors reste dramatiquement faible. Pour la CFTC, l'objectif ne peut qu'être le plein emploi et non l'inversion d'une courbe. La constatation d'un décrochage dans les publications scientifiques comme dans les dépôts de brevets est une grande source d'inquiétude. La CFTC approuve le rapport quand il préconise une meilleure évaluation de l'effort financier consenti par la nation en termes de recherche et de développement afin d'améliorer les performances des outils existants. Le poids de l'endettement public reste une préoccupation importante. C'est à juste titre que le rapport préconise que soit mesuré l'impact sur l'économie d'une possible remontée des taux d'intérêt. Si la COP21 était l'occasion d'une plus grande sensibilisation des décideurs aux enjeux d'un équilibre énergie-climat, reste à concrètement aboutir à un développement réellement durable. La CFTC note que si l'analyse par lieu de résidence ou genre est peu différenciante, c'est la faiblesse des liens sociaux qui est relevée par de nombreux Français. L'extension de l'ouverture des grandes surfaces le dimanche, le soir et les jours fériés est pour la CFTC un des éléments participants à cette faiblesse du lien social et familial. Nous approuvons les préconisations du rapport concernant la réduction du chômage, la lutte contre le décrochage scolaire, la lutte contre les inégalités, l'indispensable limitation de l'instabilité législative et fiscale. Ce rapport fait une large place à la confiance collective que nous devons développer, à cette communauté de destin qui peut et qui doit s'appuyer sur les formidables atouts que possède notre pays. Un seul exemple qui montre combien nous avons de ressources encore trop mal utilisées. Dans un monde où l'espace devient une dorée de plus en plus recherchée, savez-vous que la France est la deuxième puissance maritime mondiale derrière les Etats-Unis d'Amérique avec plus de 11 millions de kilomètres carrés à comparer avec les 643 000 kilomètres carrés de l'Hexagone. Un champ de développement considérable s'ouvre à nous à travers une protection et une conquête des ressources marines responsables, durables, créatrices d'emplois tant en métropole que pour les territoires ultramarins. L'Etat de la France, c'est aussi la volonté collective de valoriser nos atouts pour préserver et développer le vivre ensemble sans lequel il n'y a pas de démocratie. Le groupe CFTC votera cet avis. Je vous remercie. Applaudissements Merci Madame Blin du groupe de la coopération. Pour les intervenants, le chronomètre s'affiche sur le grand écran derrière nous. C'est l'histoire de mettre juste un peu la pression. Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, Hélène, Sierre-Antoine, Bénédicte, le groupe de la coopération votera en faveur du rapport annuel. En ce début de mandature, il était nécessaire de repositionner le rapport annuel pour en faire un temps fort de nos travaux. Et aujourd'hui, cet objectif nous paraît atteint. Pour cela, il nous a fallu innover en un temps restreint, en confiant un rôle central à la section économie et finances. Et je voudrais remercier Hélène, notre Présidente, pour avoir su animer avec maîtrise et fermeté notre collectif, mais qui aurait pu en douter dans cette salle. Je souhaite également féliciter Pierre-Antoine, Bénédicte, nos rapporteurs, pour leur implication, leur écoute attentive et leur volonté sans faille de faire preuve de fidélité dans la transcription des propos de chacun de nous. La nouvelle conseillère que je suis a pu apprécier l'ambiance de travail à la fois studieuse et sympathique, ainsi que la richesse de nos débats en lien direct avec la diversité des conseillers que nous sommes. Et c'est bien là une des finalités du César. La situation de notre pays reste encore fragile. Pour l'apprécier, le PIB constitue un indicateur insuffisant, certes, mais qui reste incontournable. Car, sans création de richesse, ni cohésion sociale, ni qualité de la vie, ni même capacité à se projeter dans l'avenir. Si le PIB français reprend un peu de couleur, sa progression reste faible au vu des éléments exceptionnels que sont la baisse de l'énergie et des taux d'intérêt, ainsi que la faiblesse de l'euro. Une croissance nécessaire sans laquelle le chômage de masse auquel nous sommes confrontés ne pourra être résorbé. pour créer des richesses, il faut libérer les énergies et progresser en termes de stabilité juridique, de compétitivité et de renforcement des carnets de commande. Oui, la France ne prépare pas suffisamment bien son avenir alors qu'il est indispensable de s'inscrire dans un monde en mutation. Est-il bien nécessaire de rappeler ici que les investissements d'aujourd'hui sont la croissance et les emplois de demain ? La création de richesses reste donc un enjeu prioritaire mais au-delà, c'est bien de création de valeur pour l'ensemble de la société dont il s'agit. Nos coopératives ont la volonté de redonner sur le long terme à leurs adhérents de la valeur tant économique que sociétale ainsi qu'à nos parties prenantes et aux territoires dans lesquels nous sommes ancrés et donc par la même à notre pays tout entier. Notre vocation est aussi de transmettre nos entreprises de génération en génération dépassant ainsi l'horizon du court terme. Croire toujours en la France c'est bien la confiance qui est au cœur de notre sujet. Cette défiance qui imprègne la société française est un véritable appel à l'action. Beaucoup accusent l'ouverture au monde. Pourtant c'est une chance que d'autres pays ont su saisir mieux que nous. Alors définissons les chantiers les plus urgents et un calendrier pour adapter notre pays sans renoncer à ce que sont nos principes républicains faits de droit et de devoir. C'est précisément dans cette volonté d'action collective que s'inscrit la démarche entrepreneuriale coopérative. Je vous remercie de votre attention. Merci. Monsieur Garginal des entreprises. Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, chers collègues présents, Mesdames et Messieurs, avant toute chose, moi aussi, je voudrais saluer le travail remarquable des rapporteurs Pierre-Antoine Gailly et Bénédicte Donnelly. Messieurs, quel duo énergique avec un réel sens de l'écoute. Vous avez su conduire les débats avec rigueur et méthode pour nous permettre d'aboutir à une vision partagée malgré des divergences parfois notables. Nos échanges en section ont vraiment été constructifs. Ce rapport annuel marquera une étape importante de la cohésion de notre section. Ce rapport annuel dresse un état des lieux sans complaisance de la société française. Il démontre que, même s'il semblerait que la situation économique a cessé de se dégrader, le sentiment de la perte de cohésion sociale est réel et qu'il se double d'un pessimisme ambiant grandissant. Le groupe des entreprises partage ce diagnostic. Comme le souligne le rapport, le décalage entre la réalité économique et le ressenti des Français est un signal fort. Celui de la profonde inquiétude de nos compatriotes dans leur avenir. nier cette réalité serait contre-productif. Les grèves successives en attestent. Pour autant, évitons la paralysie. Il y a surtout urgence à se mobiliser et à dépasser certains clivages inopérants et aujourd'hui dépassés. Le groupe des entreprises partage donc pleinement le message d'appel à l'action de ce rapport annuel 2016. Nous approuvons également l'ensemble de ces préconisations et en particulier la nécessité d'investir massivement dans l'avenir par une intensification de l'effort de recherche privée et publique mais en orientant mieux les stratégies d'investissement et en les soutenant davantage. C'est ainsi que nous pourrons créer plus de valeurs, gagner en compétitivité et créer les conditions d'une lutte efficace contre le chômage de masse. Plus généralement, nous devons avoir une seule ambition faire de la France un pays où chacun peut s'accomplir en encourageant l'audace, la créativité, la liberté et le goût d'entreprendre avec une jeunesse capable de rêver et de se projeter avec enthousiasme dans l'avenir. Pour reprendre les termes de ce rapport, nous devons raviver le sentiment d'appartenance à une communauté de destin. En tant que chef d'entreprise de toute taille, nous sommes convaincus que nous devons participer activement à cet élan collectif. La dynamique entrepreneuriale alliée à une nouvelle vision stratégique de l'État est en effet un puissant moteur de changement et de création de richesses. Les prochaines échéances électorales sont d'ailleurs une opportunité à saisir pour débattre et proposer en ce sens des pistes d'action fondées sur ce rapport annuel. Alors, si comme nous y invite le titre du rapport, nous devons croire toujours en la France, notre conviction est aussi que nous devons construire une ambition pour la France. Pour toutes ces raisons, le groupe des entreprises votera ce texte. Merci, M. Gargial. M. Badry pour Environnement et Nature. Comment va la France ? Cette question à laquelle le CESE doit répondre chaque année fait l'objet en ce printemps 2016 d'un débat qui dépasse largement nos murs. Le processus du rapport 2016 renforce la transversalité des points de vue via des contributions écrites des sections portant sur l'analyse d'indicateurs relevant de leurs compétences. Le groupe Environnement et Nature souhaite que cette innovation soit approfondie et enrichie. La situation économique et sociale de la France est difficile. Le chômage de masse a montré ses effets délétères au travers de multiples indicateurs. Nous regrettons que le rôle positif du modèle social redistributif français et des politiques publiques d'intervention face à cette conjoncture ne soit pas plus souligné dans le projet d'avis. Mais les indicateurs analysés engagent à regarder la réalité en face pour transformer nos modes de pensée et d'action. La croissance du PIB ne sera plus ce qu'elle était. fait, les enjeux sociaux et environnementaux ne peuvent plus être subordonnés aux enjeux économiques. C'est le pragmatisme qui doit nous conduire à construire des modèles de sociétés nouveaux. Leurs composantes économiques, écologiques et sociales y seront considérées comme ce qu'elles sont, interdépendantes et non hiérarchisées entre elles ou artificiellement rapprochées à posteriori. Le groupe souhaite apporter un éclairage particulier sur deux des indicateurs présentés. L'indicateur artificialisation des sols, d'abord. Le projet d'avis souligne avec justesse les effets négatifs des changements d'usage des sols sur la production alimentaire, les capacités de stockage du carbone, les habitats naturels et leurs interconnexions. Mais ce modèle d'urbanisme tentaculaire génère aussi des impacts négatifs sur la ville elle-même. Allongement des temps de transport, dégradation de la mixité sociale, de la vie culturelle et collective ou des paysages. Mais tout cela ne doit pas faire oublier un autre phénomène non pris en compte par l'indicateur, c'est que l'artificialisation c'est l'artificialisation des espaces maintenus agricoles, forestiers, marins ou littoraux. L'indicateur empreinte carbone ensuite. Le projet d'avis constate la quasi-stabilité des émissions françaises alors que la délocalisation de notre outil industriel se poursuit. Cet effet spécifique des délocalisations devrait être mis en évidence mais quel que soit leur impact, les émissions demeurent à un niveau incompatible avec la réussite des objectifs de l'accord de Paris. Pour y parvenir, il faudrait non pas stabiliser ni légèrement réduire mais diviser par 4 ou 5 l'empreinte carbone de la France bien avant 2050. Les deux indicateurs précédents ne sauraient masquer par ailleurs le manque de tout indicateur relatif à la biodiversité. En remerciant les rapporteurs pour le travail considérable effectué, le groupe Environnement et Nature votera l'avis. Merci. Madame Pascale Vion pour le groupe de la mutualité. Mesdames, Messieurs, Si le PIB demeure un indicateur économique pertinent pour juger de l'accroissement de la production dans un pays, il présente de nombreuses limites qui en font un indicateur inadapté pour juger de l'état de bien-être d'une société et de ses mutations qu'elles soient économiques, sociales ou environnementales. Pour répondre aux limites de cette analyse, le CESE, en partenariat avec France Stratégie, a élaboré et présenté des indicateurs complémentaires de richesse qui ont largement inspiré le travail du gouvernement. Il a donc choisi de présenter son rapport annuel sur l'état de la France sur l'analyse des dix indicateurs retenus par le gouvernement et autour de trois objectifs déterminants, la cohésion sociale, la préparation de l'avenir et la qualité de la vie. L'avenir s'écrit aujourd'hui et les grands axes proposés par ce rapport s'inscrivent dans cette démarche d'anticipation et d'accompagnement des changements. Le groupe de la mutualité se félicite que l'accent soit porté sur les jeunes à travers différents indicateurs. Les politiques menées en faveur de l'éducation, de l'accès à l'emploi, au logement ou à la santé doivent en effet apporter des réponses concrètes aux préoccupations et à la situation économique et sociale des jeunes. Les parcours scolaires et le passage de l'école à l'emploi sont essentiels dans la détermination des trajectoires individuelles et la formation des inégalités. Ce doit être la cible des efforts afin de donner à chacun sa place dans notre société. La lutte contre l'accroissement des inégalités représente un enjeu majeur. La dégradation économique depuis 2008 plaise tout particulièrement sur les moins favorisés même si notre système de protection sociale et de redistribution a pu jouer un rôle d'amortisseur social plus que dans d'autres pays. En matière de santé et malgré l'importante amélioration de l'état de santé de la population générale, les inégalités se creusent également. Aussi, si certains indicateurs attestent de cette amélioration comme l'allongement de l'espérance de vie même s'il présente un léger recul cette année ou le net recul de la mortalité infantile, d'autres indicateurs permettent de constater que les progrès accomplis ne profitent pas à tous de manière équitable. Ainsi en est-il de l'espérance de vie en bonne santé qui par l'introduction de critères plus qualitatifs répond à un enjeu de bien-être tout au long de la vie et met en évidence l'importance d'agir sur l'ensemble des déterminants de santé dont l'environnement au sens large, le travail ou le lien social. Les statistiques doivent également permettre d'apporter des réponses genrées. Ainsi, comme le souligne le rapport, le manque de données disponibles sur l'indice pauvreté en condition de vie même si les écarts en matière d'inégalité des revenus sont connus et significatifs devraient être mieux renseignés. En effet, il est nécessaire de connaître, analyser et suivre les évolutions de la situation des hommes et des femmes pour guider l'action politique et évaluer les politiques mises en œuvre. Enfin, si les données relatives au PIB sont présentées quasiment en temps réel, il est regrettable que les statistiques liées aux inégalités sociales ou à l'environnement ne soient disponibles qu'avec un décalage d'au moins deux ans. Des efforts de la statistique publique sont attendus dans ce sens. L'enjeu du suivi de ces indicateurs est bien d'orienter les politiques publiques et de créer un débat sociétal. C'est aussi l'objectif que nous nous donnons à travers ce rapport. C'est pourquoi le groupe de la mutualité le votera. Merci. Monsieur Antoine Dulin, Organisation étudiante et mouvement de jeunesse. Croire toujours en la France. Croire en la France, c'est investir massivement dans la jeunesse. La persistance du chômage depuis plus de 30 ans a fait de la jeunesse une des variables d'ajustement du marché du travail. Aujourd'hui, 2 millions de jeunes ne sont ni en emploi ni en formation et près d'un jeune sur 5 vit en dessous du seuil de provoctré. Croire en la France, c'est éviter à la jeunesse de connaître un visitage social, comme le disait Bernard Maris. Il faut une véritable révolution des politiques publiques, un big bang des politiques de jeunesse qui doit notamment mettre fin aux barrières d'âge en matière de protection sociale. Croire en la France, c'est croire à sa jeunesse et lui laisser la possibilité de prendre toute sa place dans la construction de la société, dans nos organisations associatives, syndicales, patronales, professionnelles, dans nos institutions. Comment pouvons-nous continuer à permettre aux jeunes d'accéder à des responsabilités, de développer leurs compétences et de ne pas leur faire sans cesse attendre sous prétexte d'inexpérience ? Les jeunes, aujourd'hui, expriment leur désintérêt de la chose publique. C'est un cri d'alerte. Ils ne sont plus qu'un jeune sur quatre à participer aux élections locales et nationales. Et quand ils votent, leur voix se reporte trop souvent sur un candidat d'extrême droite. Croire en la France, c'est aussi inventer la France de demain et se lancer dans la transition d'un nouveau modèle de développement. Le souffle de la COP21 ne doit pas retomber. Nous devons adapter dès maintenant notre outil de production et nos manières de consommer à ces changements climat écologiques dont nous sommes majoritairement responsables. Croire en la France, c'est aussi arrêter d'investir dans les énergies fossiles. C'est lutter contre l'agriculture intensive et l'artificialisation des sols, comme le rappelle cet avis. Croire en la France, c'est continuer à repenser notre système éducatif pour qu'il soit davantage inclusif où chaque jeune puisse construire son parcours d'émancipation et d'orientation. Les efforts doivent être amplifiés pour permettre à tous les acteurs de l'éducation et de l'enseignement supérieur à l'intérieur et à l'extérieur de nos établissements, notamment les associations d'éducation populaire, de proposer des réponses éducatives adaptées à chacun. Merci Pierre-Antoine et Bénédicte pour ce premier rapport de l'État de la France de notre mandature. Le challenge était haut et vous l'avez relevé avec virtuosité et élégance, comme le prouve ton nœud papillon cet après-midi, Pierre-Antoine. Merci Hélène de l'avoir orchestré avec brio. C'est une étape réussie et un souffle d'optimisme qui engage notre Assemblée, notamment dans le cadre de la mission portée par Patrick Le Nancaire. Nous voterons en faveur de cet avis. Merci. Monsieur Philippe Edmond Mariette pour le groupe de l'Outre-mer. Monsieur le Président, Madame la Présidente de la section Économie-Finance, chère Hélène, messieurs les rapporteurs, messieurs les collègues, le rapport 2016 sur l'État de la France dresse un tableau lucide de la situation économique, sociale et environnementale du pays. Son originalité, tirée des dix indicateurs, a permis de satisfaire l'exigeante obligation de couvrir tous les champs possibles, tout en mettant en relief leur éther-dépendance. Dix indicateurs pour trois grands enjeux. Cohésion sociale, qualité de vie, préparation de l'avenir. Cohésion sociale ou décohésion sociale ? Quand la pauvreté s'accroît encore plus vite Outre-mer que dans l'Hexagone, nourrie par le chômage de masse, accélérant multiples inégalités, notamment des revenus et entraînant encore plus des classifications. Face à cette situation, les préconisations du rapport ont un sens, car elles invitent non à l'uniformisation de la réponse, mais encore plus à l'expérimentation territoriale et imposent de reconstruire le logiciel du système scolaire pour mettre un terme au taux d'échec qu'il génère et ce, encore plus Outre-mer. Deuxième enjeu, la qualité de vie. Quelle satisfaction ! Quand le ressenti personnel fait masse avec le pessimisme collectif et que les privations quotidiennes traduisent le mal-être de beaucoup de nos compatriotes. Hélas, certains de nos territoires font le constat d'espérance de vie en bonne santé, malheureusement dès la naissance par exemple à Mayotte ou dans certaines communes intérieures de la Guyane. Mais c'est aussi le cas quand des spécialités médicales sont totalement absentes de certains territoires. Alors, dans le même temps, addiction, maladie liée au vieillissement et nouvelles formes de cancers font leur apparition. Seul le retour de la confiance en acte et en parole, soutenu par des investissements massifs, peut permettre de nourrir ici ou là l'espérance d'une vie en bonne santé. Comment préparer l'avenir quand on s'aperçoit qu'il faut d'un traitement de fond, comme le dit et comme le rappellent nos rapporteurs ? En effet, comment lutter efficacement contre les gaz à effet de serre ? Comment lutter sur les collectivités ultramarines, l'endettement public aujourd'hui est substantiel et interdit toute innovation ? Alors oui, l'effort dans la recherche doit être préconisé et notre rapport sur ce point donne une piste qui est un véritable big moment opérationnel. Le numérique est une réelle opportunité. Les enjeux maritimes sont au cœur du développement de demain. La gestion durable des ressources marines et sous-marines forment l'économie bleue et la perspective de gains nouveaux et de nouveaux marchés. Jules Renard écrivait « Le projet, c'est le brouillon de l'avenir. Il faut parfois à l'avenir des centaines de brouillons. Notre rapport n'est pas un simple projet, c'est un pari dans l'avenir. » Alors, levons la tête et regardons la France qui règne sur cinq continents et trois océans. Avons-nous tous vraiment conscience de ce que c'est le seul pays au monde sur lequel le soleil ne se couche jamais ? Acceptons alors notre polyphonie culturelle. Oui, car elle est inscrite dans notre ADN. C'est une vraie richesse pour la France. Le groupe de l'Outre-mer votera cet avis. Merci. Monsieur Frédéric Bocquara, personnalité qualifiée. Merci, Monsieur le Président. Je veux féliciter Pierre-Antoine et Bénédicte pour le travail réalisé, ainsi qu'Hélène pour son animation de la section. Alors, quel est l'état de la France en 2016 ? On observe, bien sûr, une légère reprise de l'activité et un peu moins de personnes sont entièrement au chômage. Mais face à cela, trois choses. 1, la montée de la précarité et un halo du chômage qui progresse encore de 20 000 personnes par rapport à 2015. 2, une accélération de la croissance financière, y compris les exportations de capitaux souvent spéculatifs, qui, avec 31 milliards, double en 2015, et la montée du risque d'une nouvelle crise de suraccumulation financière en Europe. 3, le revenu médian des ménages baisse. Face à cela, au lieu de relever le caractère contradictoire de ces évolutions, de questionner le type même de croissance et d'activité, le rapport nous parle d'une amélioration perceptible, mais fragile. Comprenez, on va dans le bon sens, mais il faudrait continuer, amplifier la même chose. Ce n'est pas ce que disent les 70% de Français au projet de loi dits El Khomri, ni ceux qui manifestent aujourd'hui. Et face aux grandes questions de la finance et de la précarité, aux défis écologiques, le rapport, comme les indicateurs d'ailleurs, pour un certain nombre, fait le silence sur les banques, sur la BCE, sur les enjeux de responsabilisation sociale, environnementale et productive des grands capitaux et des grandes entreprises ou des fonds d'investissement. Aucune information n'est donnée ni préconisée sur les disparités de situation entre ces très grandes entreprises, d'un côté, et les TPE, artisans, PME indépendantes. En substance, le rapport, si on lit, tend à montrer du doigt surtout le niveau d'endettement public comme étant le problème en soi, alors que celui-ci peut aussi être une clé décisive pour s'en sortir en lien avec un autre endettement des entreprises, car tout se joue non pas dans le niveau de l'endettement, mais dans l'utilisation qui en est faite et dans la maîtrise des conditions d'endettement au lieu de la prédation à laquelle on assiste parfois. Oui, les moyens, cela compte. Il nous appartenait d'attirer l'attention politique pour rechercher les moyens d'une impulsion massive qui exigent les avances pour la formation, pour la recherche, pour un autre investissement et donc les moyens d'une création monétaire à taux très bas et ciblé. Il convenait de s'interroger particulièrement sur la BCE, la Banque Centrale Européenne et une autre utilisation des 80 milliards d'euros mensuels du fameux quantitative easing. Au lieu de cela, on en reste en partie à la vieille vision que Hayek opposait à Keynes, à savoir l'épargne financière et les marges de profit des entreprises comme un préalable à l'investissement. Il s'agit pourtant en plus d'aller au-delà de Keynes avec des critères positifs, une nouvelle vision de l'investissement, de l'emploi, de la croissance. Toutefois, un certain nombre de réserves justes sont émises. C'est la richesse du CESE, le travail des sections, la capacité de dialogue qu'on a les uns et les autres dans cette maison. Ainsi, on peut relever l'insistance sur les dépenses publiques d'avenir au lieu des seuls investissements matériels, sur le rôle décisif des services publics que plusieurs ont souligné, sur les besoins de formation, sur les besoins d'augmenter les dépenses de recherche des entreprises avec même un questionnement timide sur le crédit impôt recherche, voire des soupirs sur le CICE. S'il vous plaît. Ou enfin, le besoin décisif de favoriser des investissements s'ils développent l'emploi et la valeur ajoutée, ainsi que la montée en compétences. Mais tout cela sans les banques, sans responsabilité nouvelle des grandes entreprises et en contradiction avec la tonalité globale du rapport. C'est pourquoi, tout en vous félicitant, je m'abstiendrai. Merci. Monsieur Guillaume Duval, personnalité qualifiée. Merci. Je voudrais tout d'abord féliciter le bureau du CESE d'avoir choisi de placer cet exercice dans la continuité du travail effectué au cours de la mandature précédente sur les nouveaux indicateurs de richesse sous la houlette de Philippe Leclésio. Aux côtés de la députée Eva Sass, notre Assemblée a joué en effet un rôle essentiel pour que la République accepte enfin de remettre en cause le primat du PIB comme indicateur quasi exclusif pour l'orientation des politiques publiques et il est heureux que le CESE ait choisi de continuer à faire vivre ces indicateurs avec ce rapport. J'ajouterais que si cette reconnaissance a été actée sous la présidence de François Hollande, c'est sous celle de Nicolas Sarkozy que le mouvement avait été lancé par la commission présidée par Amartya Sen et Joseph Stiglitz en 2008. J'espère donc que cette innovation majeure résistera au jeu des alternances politiques éventuelles et que notre Assemblée toute entière pèsera non seulement en faveur de la pérennisation d'une telle approche mais aussi dans celui de son approfondissement. Je voudrais ensuite, après beaucoup d'autres, remercier chaleureusement Pierre-Antoine Gailly et Bénédicte Connelly pour la qualité du travail qu'ils ont accompli en un temps record et avec des moyens très limités et les félicités en particulier d'avoir choisi de placer leur rapport sous l'autorité du regretté Bernard Maris. Il était en effet beaucoup plus qu'un simple économiste hétérodoxe, une personnalité exceptionnelle aux multiples facettes qui a été pour moi à la fois un ami et un maître. Pierre-Antoine représente le groupe des entreprises au sein de notre Assemblée. Le choix de cette référence non conventionnelle illustre bien, je crois, l'ouverture d'esprit qui doit caractériser tous nos travaux. Ce rapport marque aussi une avancée concrète sur la voie de la transversalité que la plupart d'entre nous appellent de leurs vœux dans le fonctionnement de notre Assemblée. Le travail effectué dans ce cadre par les différentes sections a cependant été d'une qualité très inégale pour dire les choses poliment. Cela s'explique certes en partie par un calendrier très contraint, mais pour que le rapport sur l'État de la France puisse vraiment devenir un outil de référence dans le débat public qui serve le rayonnement de notre institution, il sera nécessaire que toutes les sections acceptent de jouer mieux le jeu à l'avenir et pour cela sans doute que le Bureau prenne davantage ses responsabilités dans le cadrage de cet exercice. Sur le fond, enfin, les différents indicateurs repris dans ce rapport soulignent une fois de plus l'écart important entre une situation qui pourrait être loin d'être brillante ne s'étue pas moins la France le plus souvent dans la moyenne européenne et un pessimisme et une défiance nettement plus prononcée qu'ailleurs. Cette dissonance est au cœur des difficultés d'un pays qui sous-estime manifestement son potentiel et ses atouts. Les crispations actuelles autour de la loi travail montrent une fois de plus que cette difficulté ne peut pas être résolue par le passage en force d'une élite administrative et politique sûre de savoir mieux que les citoyens ce qui est bon pour le pays. Pour sortir durablement du pessimisme et de la défiance, il n'y a pas d'autre moyen que de chercher en priorité à établir un diagnostic partagé pour ensuite mettre en œuvre des réformes négociées. Il n'y a aucune fatalité, nous ne sommes pas condamnés à la guerre civile, notre pays a déjà été capable d'une telle démarche dans un contexte encore plus difficile, notamment dans l'immédiate après-guerre. Notre Assemblée peut et doit servir à jalonner ce chemin escarpé, ce rapport sur l'état de la France y contribue utilement. Monsieur Daniel Julien Noël, profession libérale. L'ambition du CESE est d'apprécier l'état de la France selon plusieurs dimensions, économique bien sûr, mais aussi social, environnemental. Les professions libérales approuvent cet objectif. Dans leur cabinet, les professions libérales entendent l'état de la France ou plus exactement l'état des Français. Dans les cabinets des médecins, des avocats, des notaires, des experts comptables, des architectes, dans tous les cabinets des professionnels libéraux, quotidiennement, se vit l'état de la France. État des salariés comme des entreprises, des Français qui souffrent de ceux qui entreprennent, de ceux qui peinent à faire valoir leurs droits, de ceux qui cherchent à acquérir ou construire leurs logements, de ceux qui fondent et développent leur entreprise, des responsables des collectivités territoriales aussi, à qui nous confions la gestion de notre cadre de vie. Oui, comme le saisait, les professionnels libéraux savent que l'état de la France ne se résume pas à son produit intérieur brut. Ils sont au cœur de cette question que tente de cerner le rapport. Le pays peut-il durablement continuer à vivre et à se développer dans le climat de pessimisme et de défiance généralisée qui règnent aujourd'hui. Les contraintes méthodologiques que le rapport s'est imposé sont lourdes. Les indicateurs, tous les indicateurs, rien que les indicateurs, il a fallu beaucoup d'opiniâtreté et aussi beaucoup de talent aux rapporteurs pour parvenir, à partir de l'empilement de ces différents plans de coupes, à dégager le visage de notre pays. Et ce visage de notre France émerge finalement de la lecture du rapport. C'est celui d'une personne qui n'est pas en mauvaise santé, heureusement fidèle aux idéaux de sa jeunesse en ce qui concerne la lutte contre les inégalités de revenus, mais qui pourtant, et presque paradoxalement, manque aujourd'hui de confiance en elle et, ce qui est encore plus préoccupant, prépare mal son avenir. Instiller la confiance est l'une des préconisations opportunes du rapport. Pour les entreprises, cela passe par la sécurité juridique. Une norme trop changeante cesse d'avoir l'autorité de la norme. Pour les ménages, l'emploi est évidemment la première des préoccupations à laquelle s'ajoute insidieuse et déflagratrice pour la confiance, la crainte du déclassement social. Certes, les préconisations du rapport peuvent paraître manquer de cohérence. Elles ont toutes cependant un point commun. La politique publique ne peut qu'être ciblée. Ciblage des actions en matière d'emploi, ciblage également des actions en matière d'éducation pour lutter contre l'échec scolaire, ciblage aussi des actions de formation continue pour provoquer la réinsertion des personnes en recherche d'emploi. Au fond, peut-être, notre pays est-il abusé, fatigué des réformes dont l'efficacité réelle est trop souvent inversement proportionnelle à l'ampleur des ambitions proclamées. Est-il insensé de penser que la France aspire à un certain pragmatisme politique ? Ce pourrait être une des lectures de ce rapport du Césé. Du pragmatisme, il en faudra beaucoup pour préparer notre avenir. Ce ne pourra pas être en laissant les jeunes au bord de la route. Les difficultés d'accès à l'emploi ont pour conséquence l'installation de la pauvreté dans notre jeunesse. Le phénomène est nouveau et nous devons en être particulièrement inquiets. Voilà certainement l'un des symptômes les plus préoccupants du pessimisme qui nous ronge. Cette angoisse de la jeunesse, Verlaine l'avait déjà décrite dans un merveilleux poème. S'il vous plaît. Pardon. Suis-je né trop tôt ou trop tard ? Qu'est-ce que je fais en ce monde ? Ô vous tous, ma peine est profonde. Priez pour le pauvre Gaspard. Le rapport du Césé parvient à dépeindre cette situation contrastée. S'il vous plaît. Tente de cerner les... Après avoir félicité les deux rapporteurs et la présidente de la section les professions libérales indiquent qu'elles voteront ce rapport. Merci. Merci. Monsieur Patrick... Patrick Chrétien de l'UNAF. Monsieur le Président, Madame la Présidente de la section, Hélène, Messieurs les rapporteurs, Pierre-Louis et Bénédicte, chers collègues, Mesdames et Messieurs. Le rapport annuel sur l'état de la France en 2016 établit un diagnostic rigoureux à l'appui des indicateurs complémentaires du PIB couvrant les champs sociaux, économiques et environnementaux. Le paradoxe y est clairement révélé. Face à des indicateurs positionnant globalement la France dans la bonne moyenne, il n'en demeure pas moins un pessimisme ambiant de la population. Loin de se satisfaire de l'analyse d'indicateurs, aussi pertinent soit-il, le rapport annuel en tire des enseignements forts. Le groupe de l'UNAF retient ainsi avec attention les alertes tout au long du rapport sur la situation des jeunes en France, que ce soit au regard de la pauvreté en condition de vie, du taux de sortie précoce du système scolaire, de leur taux d'activité ou encore dans le nécessaire effort des politiques publiques pour l'égalité des chances. Il est urgent que soient mises en œuvre de nouvelles politiques ciblées vers les jeunes exposées au risque de chômage. Une voie mériterait d'être mieux exploitée pour leur assurer une insertion professionnelle, celle de la revalorisation effective des métiers manuels et de l'apprentissage en sortant de la seule logique de l'insertion professionnelle par les études supérieures et les diplômes. Le groupe de l'UNAF alerte également sur le poids de la dette publique française et la charge qui est ainsi mise sur les épaules des générations futures dès lors que les politiques publiques et celles des entreprises ne sont pas suffisamment tournées vers l'avenir en engageant les investissements et les travaux de recherche nécessaires. Au rang des points positifs, tous les baromètres nous le rappellent, la famille est plébiscitée comme le premier lieu de socialisation et de confiance avant les amis, avant l'entreprise. 94% des jeunes de 16 à 25 ans déclarent pouvoir compter sur leur famille. Pour autant, le choix de fonder une famille et d'élever des enfants est aussi un bon indicateur de la confiance des Français en l'avenir. La baisse du taux de fécondité en 2015 est là pour nous le rappeler. Pour l'UNAF, le décrochage était prévisible. Si grâce à sa politique familiale, la natalité française résistait jusqu'alors, ces remises en cause répétées et massives ont fini par entamer la confiance des familles et par là même réduire la réalisation de leurs projets familiaux. Le groupe de l'UNAF vous remercie, messieurs les rapporteurs, pour ce travail et votera la vie. Merci. Très bien. Madame Martine Vigneault pour le groupe de l'UNSA. Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les conseillers, en faisant le choix de traiter les dix nouveaux indicateurs de richesse retenus entre le CESE et France Stratégie, en complément de ceux du PIB, le CESE donne une photographie de l'état de la France avec des perspectives. Articulé autour de trois enjeux, cohésion sociale, préparation de l'avenir et qualité de vie, ce rapport lance une dynamique d'observation et de proposition qu'il conviendra de développer et d'approfondir tout au long de la mandature. Les thématiques sont clairement identifiées, les symptômes également. Au chapitre de la cohésion sociale, l'action des politiques sociales et fiscales démontre leurs effets sur les inégalités de revenus, tout comme en matière de pauvreté monétaire, plaçant ainsi la France au-dessus de la moyenne européenne. Le taux d'emploi, même s'il s'améliore, n'indique pas la qualité et de l'emploi. La France a des atouts dans beaucoup de domaines, en particulier en matière d'espérance de vie en bonne santé, de créativité, d'inventivité, d'universalisme. Ces atouts doivent être valorisés afin de donner à la France l'envie d'entreprendre. Cependant, la France traîne quelques sujets comme des boulets qui influent sur une dynamique positive des perspectives de vie de tout à chacun. Je ne pourrai pas les développer ici, car je dois être courte dans mon intervention. Aussi, je ferai un focus particulier. Le décrochage scolaire, à lui seul, est un sujet qui mérite d'être traité à part entière, car il s'agit là d'un gâchis humain, social et économique. Les multiples actions déjà mises en œuvre par l'éducation nationale seront à observer dans la durée sur les territoires. En effet, la lutte contre le décrochage scolaire passe aussi par une meilleure articulation entre ce qui se fait dans l'école et en dehors de l'école. C'est un combat de toute la société. Ce combat doit également renforcer le modèle républicain de l'égalité des chances, aujourd'hui à la peine. Les écarts sociaux se creusent. Les perdants sont toujours plus nombreux dans un monde où prime la compétition. Il y a donc urgence à réduire les inégalités sociales qui minent notre société en réduisant l'écart entre le haut et le bas de l'échelle sociale pour faire de la place à ceux qui peinent à trouver la leur. Ce rapport, élaboré dans un temps très contraint selon une nouvelle méthode, est assailué. Mais il convient à l'avenir que toutes les sections s'emparent de l'exercice afin d'approfondir le contenu et de traiter du problème des rigidités structurelles. L'UNSA votera cet avis. Merci. Monsieur Robert Verger du groupe de l'agriculture. Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs, mes chers collègues, le groupe tient à vous féliciter, messieurs les rapporteurs, Pierre-Antoine et Bénédicte, d'avoir mené ce travail sous un angle nouveau et original. Les indicateurs travaillés dans cette enceinte lors de la précédente mandature sont un excellent point de repère. La lecture que peut en faire le CESE choc année est d'un intérêt certain et permet également de mettre en valeur les travaux de notre Assemblée. Si nous avons apprécié le travail effectué et le résultat obtenu, nous restons dubitatifs sur l'absence d'une analyse du PIB dans cet avis. La conséquence en est que les aspects économiques et plus précisément les aspects de dynamique économique sont mis de côté et brossent au final un portrait incomplet de notre pays. Il nous semblerait pertinent pour les prochaines éditions d'intégrer une analyse du PIB plus particulièrement par secteur d'activité aux côtés des indicateurs complémentaires, les uns éclairant l'autre et inversement. Parmi les indicateurs qui ont le plus attiré notre attention figure en premier lieu celui sur l'artificiation des sols. Le grignotage des surfaces agricoles est une menace constante et progressive sur un secteur de production essentiel pour notre pays. Il était important que le CESE le souligne. La profession agricole a fait de ce sujet une priorité et recherche les solutions pour préserver ces terres qui sont un élément d'équilibre pour nos territoires, leur économie et la biodiversité. Nous avons également accordé beaucoup d'intérêt à l'effort de recherche. Les chiffres présentés qui illustrent une baisse des investissements dans la recherche sont inquiétants car laissent présager une diminution des innovations et par conséquent une régression de notre productivité et de notre compétitivité. Dans les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire, il faut savoir s'adapter à l'évolution des marchés, aux demandes des consommateurs et aux exigences sociétales. Nos productions sont toujours plus innovantes et plus respectueuses de l'environnement. De ce fait, nous vous rejoignons pleinement dans votre appel à une intensification de l'effort de recherche. Vous me permettrez de conclure sur l'état de l'agriculture en France. Si votre conclusion veut insister sur des signes d'amélioration, je tiens à dire ici que le secteur agricole ne se porte pas bien. Nous n'avons jamais connu autant de cessation d'activité et de baisse d'installation. Les agriculteurs ne peuvent pas continuer à vendre leurs produits en dessous des coûts de production. Ils ne peuvent pas non plus supporter plus longtemps les critiques qui leur sont adressées presque quotidiennement. Il faut agir en profondeur sur du long terme pour retrouver notre compétitivité, revoir les conditions des relations commerciales, repenser les politiques de régulation en Europe, retrouver de la loyauté sur les marchés européens, se battre pour la reconnaissance de la spécificité de notre agriculture dans la mondialisation, valoriser l'image de l'agriculture. Les chantiers sont nombreux mais essentiels pour que l'agriculture reste une ambition pour la France. Le groupe de l'agriculture se prononcera en faveur de ce texte. Merci. Madame Christelle Tessèdre du groupe de l'artisanat. Monsieur le Président, chers collègues, malgré quelques signes de reprise économique en 2015, nous sommes loin d'une trajectoire d'amélioration durable. En effet, de nombreux signaux sont encore dans le rouge. C'est notamment le cas de la situation de l'emploi où la France reste à la traîne par rapport aux pays d'Europe du Nord, en particulier sur l'insertion professionnelle des jeunes. C'est également le cas de notre ambition en matière de recherche qui reste très en deçà des déficits scientifiques et technologiques à relever. C'est encore le cas du poids de la dette publique française, toujours supérieur à la moyenne européenne. De plus, comme le souligne le rapport, notre pays reste marqué par un déficit de confiance dans le présent et dans l'avenir, ce qui handicap fortement les perspectives d'un retour à la croissance. Les études et enquêtes confirment que ce pessimisme freine les investissements et l'embauche des entreprises, restreint la consommation des ménages et fragilise la cohésion sociale. S'attaquer aux causes de ce manque de confiance devient impératif. À cet égard, la question de l'emploi, première préoccupation des Français, doit devenir une réelle priorité et guider l'ensemble de l'action publique. Il faut s'appuyer principalement sur deux leviers que sont, d'une part, la montée en qualification et, d'autre part, la recherche d'une meilleure adéquation entre les formations et les besoins d'emploi de l'économie. Ces leviers doivent être pleinement mobilisés pour l'insertion des jeunes, pour le retour à l'emploi des chômeurs et pour l'employabilité des actifs en anticipant les transitions professionnelles. La formation concerne aussi les travailleurs indépendants, appelés à compléter leurs compétences pour répondre notamment aux nouvelles attentes de la société en matière environnementale. Cela exige des politiques publiques cohérentes. Aussi, la qualification ne peut être élevée au premier rang au premier sésame vers l'emploi et en même temps être considérée comme accessoire pour l'exercice indépendant de certains métiers. La cohérence de l'action publique est un effet primordial pour restaurer la confiance des acteurs économiques comme le sont aussi la stabilité et la lisibilité des dispositions légales et réglementaires. Or, en ces domaines, l'objectif est loin d'être atteint. On peut à la fois dénoncer le dumping fiscal et social au niveau européen et à même temps prendre des mesures qui favorisent les distorsions de concurrence entre les entreprises au niveau national. Nous pensons notamment au régime de la micro-entreprise. De même, on peut à la fois déclarer de la lutte contre la complexité administrative et en même temps créer régulièrement de nouvelles formalités à la charge des entreprises. Pour conclure, nous partageons l'appel lancé par le présent rapport de prendre toute la mesure du manque de confiance des Français et par conséquent d'agir en s'attaquant à nos défaillances, en consolidant nos atouts et surtout en investissant dans la préparation de l'avenir. Le groupe de l'Artisanat votera ce rapport. Merci. Jean-Carles Deschamps pour le groupe des associations. Chers collègues, l'avantage de passer en quatorzième dans cet exercice un peu formel, c'est que quoi que je dise, quelles que soient les bêtises que je vais dire, je vais voir sur vos visages le stigma du plaisir de la fin du débat approché. Ce qui finalement me rassure pour cette première intervention devant vous. Et c'est pour cela, Monsieur le Président, que je vous annonce que je vais dépasser de 16 minutes pour pouvoir prononcer les 402 pages de mon intervention. Produire un rapport annuel sur l'état de la France est un exercice périlleux, particulièrement en 2016 compte tenu du profond renouvellement que vient de connaître notre institution, mais aussi du délai à partie particulièrement court. Et pourtant, ce rapport, chers collègues, nous l'avons produit. Il est là. Il est certes imparfait, incomplet, peut-être même parfois, comme l'on dit chez moi en Normandie, un tantinet brumeux. Mais, il est là. Et surtout, il est là avec ses analyses pertinentes, avec ses préconisations, toujours exprimées avec la seule volonté d'indiquer ce qui nous semble devoir être la ligne d'horizon. Nous pouvons donc être heureux de la capacité de notre Assemblée, M. le Président, à capitaliser ses expériences, notamment dans le domaine du vote, du rapport sur l'état de la France. Expérience, quelquefois hasardeuse, nous a-t-on dit lorsque nous sommes arrivés, mais toujours utile, surtout lorsque les enseignements permettent d'éviter d'en répéter les aspects les plus douloureux. Chers collègues, on peut dire qu'on a fait le boulot et surtout que nous l'avons fait collectivement grâce à la contribution de chacune des sections de cette Assemblée qui doivent toutes être remerciées, le tout coordonné sous l'aimable autorité de Pierre-Antoine Gailly que je salue et de son co-rapporteur Bénédicte Donnelli. Il nous faut maintenant tirer le bilan de la méthode nouvelle qui a été mise en place qui à la fois est nouvelle comme son nom l'indique mais qui en même temps est perfectible et le faire, M. le Président, très rapidement pour que nous puissions ne pas perdre trop de temps à aborder la suite. Mais au-delà de la forme, je voudrais m'arrêter un instant sur l'essentiel, le fond, dette écologique et financière, délitement social, inégalité, persistance, pessimisme, chronique, défiance vis-à-vis des décideurs. S'il nous semble que notre rapport dépeint avec justesse l'image d'un pays tourmenté en proie aux peurs et aux doutes, nous regrettons pourtant que la lecture ne laisse pas assez de place à la valorisation d'atouts solides dont la France dispose. Prenons deux exemples. La solidarité. Même s'il indique une stabilisation, les indicateurs relatifs aux inégalités de revenus et de pauvretrie traduisent bien sûr toujours un nombre de situations trop importants et humainement inacceptables. Pour autant, la valeur même de la solidarité a-t-elle disparu ? Dans une excellente enquête parue fin mars dans un grand quotidien national, la réponse des Français est claire. Les Français, je cite, plébiscitent l'action collective, celle du voisin, celle du prochain, celle qui permet de voir le bout de ses actes. Les mots sont forts. Les Français réclament plus que de vivre ensemble ou du vivre ensemble. Ils nous réclament du faire ensemble. Ils réaffirment aussi leur attachement à ce qui, à leurs yeux, est un atout pour la France. Notre système de protection sociale, véritable pilier de la redistribution qui permet à notre pays de se placer parmi les nations les moins inégalitaires. Il nous semble que réaffirmer cela aurait enrichi notre rapport. Deuxième exemple, l'éducation. S'il vous plaît. Notre rapport traite du taux de sortie précoce des systèmes scolaires. Il rappelle fort justement qu'il reste alarmant. Mais au-delà, il nous semble qu'il aurait gagné à valoriser l'énorme investissement citoyen produit par cette armée de l'ombre, l'ensemble des bénévoles qui permettent tous les jours à des gamins de découvrir la culture, le sport, les activités d'éducation populaire. S'il vous plaît. Cette action, monsieur le Président, je conclue, qui offre de très nombreux gamins un environnement favorable à leur construction sociale et culturelle et qui ainsi leur permet d'acquérir l'esprit civique que nous recherchons tous. C'est cette action-là que nous aurions voulu aussi voir mise plus en avant et donc valoriser notre rapport. Chers collègues, vous l'avez compris, c'est parce que nous aimons le CESE que nous lui parlons franchement et c'est parce que cet acte de loyauté que nous posons démontre que nous voyons toujours en lui. C'est pourquoi, monsieur le Président, bien qu'en n'ayant pas consommé les 16 minutes supplémentaires, je vous annonce que notre groupe votera le rapport mais surtout le portera à l'extérieur car il serait inutile de le voter ici pour ne pas le faire connaître auprès de l'ensemble des Français. Merci de votre attention. Merci. Madame Patricia Blanca du groupe de la CFDT. Monsieur le Président, Pierre-Antoine, Bénédicte, chère Hélène, chers collègues, les années précédentes, la CFDT avait contesté la forme que prenait année après année cette mission constitutionnelle du RAF dans la vie de notre institution et proposait d'autres alternatives. La piste, désormais retenue, est celle d'un rapport annuel sur l'État de la France basé sur l'analyse de nouveaux indicateurs complémentaires au PIB issus de la forte implication du CESE et avec un focus complémentaire défini chaque année. La CFDT rappelle l'importance de s'approprier tous les indicateurs au sein des groupes comme au sein des sections avec la possibilité d'étoffer l'exercice en prenant en compte d'autres indicateurs permettant ainsi l'analyse approfondie et la compréhension fine de la conjoncture de la France. Ces contributions pourront alors éclairer le gouvernement qui utilise ces mêmes indicateurs et les assemblées législatives et par la même alimenter le débat public. Le temps a manqué dans l'élaboration du rapport 2016 et l'implication du bureau du CESE comme garante de la transversalité est à consolider. Les contributions des sections sur les indicateurs sont donc hétérogènes mais le rapport a pu faire ressortir les enjeux et donc les recommandations pour l'action publique à mener. Il en ressort une vision globale que la CFDT partage avec quelques préconisations fortes. Replacée dans le contexte d'une France bousculée et en pro au doute, l'analyse des dix indicateurs couvrant les domaines économiques, sociaux, environnementaux et environnementaux apporte des éléments chiffrés, factuels et pour beaucoup comparables avec d'autres pays européens. La diversité des angles de mesure et d'appréciation donne de la France et des Français une image globale qui apparaît souvent meilleure que le pessimisme ambiant ne le laisse supposer. tout en pointant le chômage structurel, les inégalités, notamment les inégalités entre les femmes et les hommes, entre les jeunes générations et les plus âgés qui méritaient d'être soulignées et prises en compte. Il en est ainsi des indicateurs concernant la cohésion sociale et la qualité de vie. En filigrane, ressort l'effet positif de notre système de protection sociale sur les indicateurs inégalités de revenus qui se réduisent en France depuis 2013, celui sur la pauvreté en condition de vie, notamment inférieur en France à la moyenne européenne et l'indicateur satisfaction dans la vie. Le bilan témoigne toutefois d'importants décrochages, par exemple en matière de recherche qui nécessitent la mise en place d'actions rapides et ciblées. La CFDT partage ainsi les préconisations sur la nécessité de l'investissement des entreprises, la mise en place de mesures spécifiques pour les jeunes de 16 à 25 ans qui ne poursuivent pas d'études, pour les plus de 50 ans menacés par le chômage de longue durée ou pour les familles monoparentales afin de construire ensemble une France solidaire, inclusive et qui va de l'avant. La CFDT vautera la vie. Madame Bjarnex-Roche, s'il vous plaît, de la CGC. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nos rapporteurs ne sont jamais laissés découragés dans le temps imparti par ce nouvel opus du RAEF à plusieurs mains. Cet exercice prévu par la loi organique relative au CESE aura été un gage d'échange et d'apprentissage, notamment pour les nouveaux conseillers de cette mandature. La France, on l'aime, oui, aimer la France, c'est l'essence de tous citoyens. C'est notre modèle, même de société, qui est en jeu si nous n'y prenons pas garde. D'un côté, l'Europe fustige le déficit des États et notamment les déficits sociaux et d'autre part, la France met en place des mesures qui non seulement ne permettent pas de protéger les classes moyennes, les plus jeunes ou les plus anciens, mais qui par ailleurs ne permettent pas de réduire les inégalités sociales et de préparer leur avenir. Les services publics se réduisent comme peau de chagrin tandis que leur accès se dématérialise de plus en plus alors que le numérique n'est pas encore accessible à tous sur le territoire et aux mêmes tarifs. Pour la CFE-CGC, les politiques publiques doivent s'inscrire dans la durée. Pour autant, il faut savoir renoncer après une évaluation chiffrée et précise à une politique qui ne donne pas les effets escomptés. La politique doit avoir plus de nobles ambitions que celle de récupérer les fonds à l'occasion d'une élection ou encore de donner son loi à une loi qui désorganise le pays. La quête du profit à tout prix, le mépris de l'intérêt collectif ou le chacun pour soi mettant en danger notre société, ceux dont nos concitoyens par la manifestation de leurs doutes ou de leurs peurs ont bien conscience. À l'heure de la crise de confiance généralisée, c'est donc cette dernière qu'il faut s'efforcer de créer ou de restaurer. Pour notre Confédération, cela passe par un niveau de vie suffisant pour vivre en France, des formations efficientes et des emplois pérennes. L'impression de satisfaction doit se manifester comme cela peut être le cas aujourd'hui au-delà de la simple acquisition du dernier smartphone. La transparence liée aux aides et à leur modalité d'attribution doit également retenir l'attention des pouvoirs publics car tous les citoyens doivent savoir, comprendre afin de participer à l'effort collectif et à la charge publique. L'évaluation des politiques publiques doit être réelle et régulière afin de tendre vers une société plus bienveillante, plus juste où la confiance en l'éducation, en l'égalité des chances et en l'emploi sera un atout pour tous. Être optimiste, c'est d'abord vivre intensément le présent sans nous encombrer sans cesse de l'idée que c'était mieux avant ou que le bonheur est pour plus tard. La CFE-CGC votera le rapport. Nous avons donc terminé avec les différentes interventions. Il n'y a pas d'amendement sur le projet d'avis présenté par M. Pierre-Antoine Gailly et M. Bénédicte Donnelly. Et s'il n'y a pas de demande de prise de parole, si, il y a une demande de prise de parole, CGC, M. Delage, c'est une erreur ou c'est bon ? Il faut appuyer une fois et puis y attendre. Attendez, on va appuyer une fois. Je ne sais pas si ça marche. Oui, très bien. Merci, M. le Président. En entrant dans cet hémicycle cet après-midi, et c'est en rapport évidemment avec l'État de la France, j'ai imaginé un instant, donc je souhaite là évidemment exprimer ma déception, je parle en mon nom personnel en tant que conseiller, citoyen, mais aussi policier. J'ai imaginé un instant qu'on pourrait faire une minute de silence par rapport à ce qui s'est passé cette nuit en France où un nouvel acte terroriste revendiqué par l'État islamique a été perpétré à l'encontre de citoyens, de policiers, de membres du ministère de l'Intérieur. Alors ça, c'était ma déception de ne pas avoir vu cette minute de silence arriver alors que l'Assemblée nationale, je crois, a fait cette minute de silence aujourd'hui. Et mon espérance, c'est que vous puissiez la faire maintenant et très rapidement. Merci, M. le Président. Vous m'avez devancé, donc on la fera, mais je vous propose qu'on fasse ce moment particulier à la fin de la séance, une fois qu'on aura fini avec les procédures. Donc, s'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vais vous demander de passer au vote. Je vais déclarer le vote ouvert. Je n'ai pas de retour sur le vote. Tout le monde a voté. Écoutez, je déclare ce que c'était un clos et donc l'avis est voté pour 161, abstention 2, contre 0. Donc, l'avis est adopté. Voilà. Félicitations aux rapporteurs. Félicitations donc aux deux rapporteurs pour le travail réalisé. Je vais passer la parole à Mme Hélène Fauvel, présidente de la section Économie et Finances. Alors, oui, c'est bon, ça marche. Merci, monsieur le président. Alors, tout d'abord, et afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté au regard de ma présence aujourd'hui dans l'hémicycle, je voudrais préciser donc à tous les membres de cette assemblée qu'aujourd'hui, je suis en grève et que je suis aussi par la pensée avec mes camarades qui sont à la manifestation. Mais comme je suis aussi présidente de la section Économie et Finances, j'ai pensé, estimé qu'il était de mon devoir aujourd'hui d'être aux côtés de Pierre-Antoine et de Bénédicte qui ont porté cet avis avec conviction, avec brio, qui ont beaucoup travaillé et dans des circonstances pas toujours faciles. et où il a fallu beaucoup de cohésion au sein de notre section, beaucoup de cohésion entre la présidente et les rapporteurs et donc, comme il se trouve que Pierre-Antoine est un des deux vice-présidents de la section, ça a aussi facilité les choses. Mais bon, nous avons eu bien besoin de tout cela. Alors, j'ai écouté attentivement les interventions des uns et des autres et je crois effectivement, je crois que c'est Jean-Carles Deschamps qui a dit ça, qu'il faudra que rapidement nous ayons un échange donc je pense des présidents de section et avec l'appui et l'expertise des rapporteurs qui se sont lancés pour la première fois dans ce nouvel exercice, enfin, dans cet exercice, dans sa nouvelle forme pour voir comment nous pouvons faire pour faire en sorte que l'année prochaine déjà nous disposions de plus de temps, que nous ayons moins cette pression de la contrainte temporelle et aussi pour réfléchir à quelle est la section qui pourrait porter un focus et quel focus nous pourrions imaginer pour donner un peu plus d'épaisseur à ce rapport ce qui ne veut pas dire que tel qu'il est présenté aujourd'hui il n'est pas toutes les qualités mais comme c'était un premier exercice et bien oui forcément nos deux co-rapporteurs et je tiens particulièrement à les en remercier et notamment Pierre-Antoine qui s'est lancé le premier mais Bénédicte aussi puisqu'après il est venu lui prêter main forte qui a eu le courage de se lancer dans ce premier exercice qui était rien moins qu'évident donc au début et on peut dire qu'à l'arrivée ça ne s'est pas trop mal passé et remercier aussi toutes les présidentes et présidents des autres formations de travail qui ont bien voulu apporter donc leur contribution à ce rapport et si on peut arriver à travers ce rapport à mieux faire vivre la transversalité dans notre maison et bien je crois que nous aurons gagné notre pari merci 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 madame la présidente je suis tout à fait d'accord avec vous nous allons très vite regarder quelle suite on peut donner à ce rapport d'abord peut-être en ayant une séance de débriefing très rapidement avec les deux rapporteurs et peut-être les deux rapporteurs pressentis pour la suite s'il y en a deux et puis je l'ai dit et je le redis nous ferons une réunion des présidents de section sur ce sujet là et sur le PNR dès le dès comment dire le mois de septembre de façon à ce qu'on soit le plus opérationnel possible sur le sujet et démarrer les focus très rapidement le il y aura évidemment un temps dans lequel on aura on devra s'occuper quelque peu avant le colloque si possible essayer de rester le plus nombreux possible c'est important que nous soyons très nombreux pour ce colloque avec ce partenariat avec le monde et puis qu'on ait le meilleur retentissement possible vous avez tous vu que nous avons déjà des retombées même avant même avant la conférence de presse et ministre on a déjà eu des retombées dans le Figaro dans la Croix dans l'opinion et dans le journal le monde évidemment donc déjà le service à prévence est un parti fait et nous continuons à le faire pour la suite si vous voulez bien nous allons clôturer donc cette séance et je vais proposer comme l'a proposé notre collègue monsieur Delage une minute de silence à l'honneur des victimes de cette nuit et puis nous aurons aussi une pensée émue pour les victimes d'Orlando donc si vous voulez bien vous lever merci merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501